RTNC, la grande édition du journal. Bienvenue dans ce journal. A la une de l'actualité, le monde célèbre ce mercredi, la journée mondiale de donneurs du sang. Une journée qui permet de rendre plutôt hommage à tous les donneurs de sang volontaires. A Kinshasa, le ministre de la Santé publique, Igiène et Prévention, invite les Congolais à donner de leur sang pour atteindre 80% des bénévoles. Vous le suivrez dans ce journal. Et puis, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, tient à la réussite totale des 9e Jeux de la francophonie. Ce mercredi, il a effectué une visite d'inspection sur les différents sites qui vont abriter les Jeunes. Question de se rassurer de l'évolution des travaux d'infrastructure d'accueil de ces Jeux. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit, sans plasma, partageons la vie, donnant un thème évocateur qui porte avant tout sur les patients qui nécessitent un soutien transfusionnel. A Kinshasa, le ministre de la Santé publique, Igiène et Prévention est allé au centre de transfusion sanguine pour la célébration de cette journée mondiale. Une occasion pour Roger Kamba d'inviter les Congolais à donner de leur sang pour atteindre 80% de bénévoles. Edith Chala. Sans plasma, partageons la vie, donnant souvent, c'est le thème sous lequel cette année se célèbre la journée mondiale des donneurs bénévoles de sang. Au Centre national des transfusions sanguines, le ministre de la Santé publique, Igiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, en compagnie de son vice-ministre, Serge Emmanuel Hollen, a appelé les jeunes et les responsables soignants à faire don de sang afin d'accompagner le chef de l'État dans sa vaste vision de couverture santé universelle. Seulement 35% de sang provient de donneurs non rémunérés pendant que l'Organisation mondiale de la Santé a fixé l'objectif à 80% pour 2030. Les diplômes de mérite ont été remis par les autorités présentes à cette cérémonie à 50 donneurs qui ont plusieurs fois partagé leur sang gratuitement, parmi lesquels un qui a déjà partagé son sang. A chaque fois que nous donnons le sang, nous donnons la vie, nous sommes comme des mamans. A chaque fois que nous donnons le sang, nous donnons la vie, nous sommes comme des médecins. Le ministère de la Santé publique, Igiène et Prévention est vraiment engagé, dans le cadre de la couverture santé universelle, à rendre les soins universels. Et si les soins doivent être universels, la première chose qui doit être universelle, c'est le don de sang. J'invite ceux qui travaillent au quotidien, notamment la Fédération des donneurs bénévoles, mais aussi ceux qui travaillent en ces lieux du Centre national de transfusion sanguine, à redoubler des efforts pour que nous puissions atteindre le maximum de donneurs de sang bénévole. La cérémonie s'est clôturée par une visite guidée des installations du Centre national de transfusion sanguine de Bandalungwa. Et de son côté pacifique, Missingui, directeur national du Centre national de transfusion sanguine, explique le geste volontaire et salvateur que les donneurs font en donnant de leur sang pour sauver des vies, qui permet aussi d'aider à prolonger la vie des patients souffrant des maladies mortelles. Jean-Richard Coalé pour ce reportage. Chaque année, le 14 juin, le monde entier célèbre la journée mondiale du donneur de sang, un moment qui permet de remercier le donneur bénévole de sang à travers le geste salvateur qu'il pose et de sensibiliser l'opinion à la nécessité de dons de sang pour les patients qui en ont besoin. Sang, plasma, partageons la vie et donnons souvent, est le thème choisi pour cette année. A Kinshasa, il existe un Centre national de transfusion sanguine dans la commune de Bandalungwa, inauguré en 2002. Son directeur national explique l'essence de cette journée. Seulement 36% des dons proviennent du donneur bénévole de sang. La moyenne du pays est qu'aujourd'hui, seulement 84% des dons collectés sont testés conformément aux normes nationales. Nous avons obtenu ces résultats avec l'appui substantiel du gouvernement de la République qui est resté le seul financeur depuis bientôt 8 ans. Ce dernier a également délié sa langue pour parler des difficultés que rencontre la banque de sang. Difficultés réelles en ce qui concerne la mobilisation de la communauté et des capacités opérationnelles à pouvoir se déployer sur le terrain pour réaliser des campagnes de collecte de sang. Nous devons avoir des moyens pour éviter les ruptures de sang. Les transfusions de sang et de produits sanguins contribuent à sauver des millions de vies. Après la Chambre basse du Parlement, où il a procédé et obtenu la recevabilité du projet de loi sur la répartition des sièges, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, a défendu devant les élus des élus les innovations de la CENI apportées dans ce nouveau projet de loi. La proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en RDC a été aussi adoptée au cours de cette plénière. Sandra Nyangui. La Chambre haute du Parlement vient de voter en seconde lecture le projet de loi portant répartition de sièges. Les sénateurs ont au cours de la même plénière voté une Globo, la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire et la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Les élus des élus ont bien avant, sous la roulette du président Modeste Bahatiloukwebo, suivi la réponse du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, en rapport avec leurs préoccupations concernant le projet de loi sur la répartition de sièges. Des questions d'ordre technique liées au procédé de la répartition de sièges, en passant par la question relative au statut de certaines entités territoriales telles que repris dans le projet de loi sous examen et la question d'ordre sécuritaire, la lanterne des sénateurs ont été éclairées par le VPM Peter Kazady, avant de rassurer la Chambre haute du Parlement en ce terme. Les gouvernements de la République s'attènent à résoudre ces problèmes si haut et énumérés, tout en rassurant que les populations concernées vont voter sous le statut de leurs entités telles que rétenues dans ce présent projet de loi. Il convient de noter que les gouvernements de la République s'emploient utilement à prendre toutes les dispositions afin que les Congolaises et les Congolais puissent voter dans des conditions de sécurité viables. Les sénateurs ont aussi auditionné la commission ad hoc sur le rapport synthèse des vacances parlementaires de la session de décembre 2022. Jean-Michel Samalou Kondé est de retour à Kinshasa. Avant de prendre son vol, le Premier ministre a eu des échanges avec le caucus des députés nationaux et membres du Bureau de l'Union sacrée représentant les quatre provinces de l'espace Grand Katanga. Les échanges ont tourné autour de la rédynamisation et les différentes activités de la plateforme politique avant les échéances électorales. Patti Tondango pour le reportage. En sa qualité des membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé ne pouvait quitter la province de Okatanga sans se rendre compte du bon fonctionnement de cette plateforme politique. Raison pour laquelle il a eu une réunion ce mardi 13 juin 2023 avec les caucus des députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la Nation des quatre provinces de l'espace Grand Katanga. C'était au gouvernement de cette province transformée en primature des circonstances. Parmi les points évoqués, les actions à mener pour le développement de l'espace Grand Katanga, mais également pour la bonne marche de l'Union sacrée de la Nation. Nos échanges ont tourné autour de perspectives que nous avons, des activités que nous allons mener dans quelques jours. Nous voulons une action ou une série d'actions harmonisées avec l'autorité locale. Voilà, aujourd'hui, c'est le premier pas de la plus haute autorité du Présidium qui est de cet espace du Grand Katanga qui a réuni les députés, les bureaux des députés nationaux de l'Union sacrée du Grand Katanga sur les enjeux qui sont devant nous. Notre objectif principal, c'est la réélection du président de la République. Notre objectif principal, c'est de lui accorder une majorité confortable ici au niveau du Grand Katanga. Derrière le membre qui représente le Grand Katanga au niveau du Présidium, donc son excellence, monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Sama Gukondé. Vu le nombre important d'adhésion à l'Union sacrée, sous peu, une délégation sera diligentée pour travailler avec toutes les parties prénantes en vue de faire les rapports au Premier ministre Jean-Michel Sama Gukondé-Kiengé, membre du Présidium de l'Union sacrée, a affirmé le député national John Banzan. Sachez également que les chefs des confessions religieuses de la province du Nord-Kivu plaident en faveur du retour de la paix dans cette partie du territoire national. Ils l'ont dit au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, lors de son séjour de travail dans la ville de Goma. Nicole Sesep. La situation sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo, les responsables des confessions religieuses de la province du Nord-Kivu saluent la présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui tient absolument au retour de la paix dans cette partie du territoire national. Au cours de cette rencontre, le président provincial de la plateforme des confessions religieuses du Nord-Kivu se félicite de la réaction du patron de la Défense nationale à l'issue de leur plaidoyer pour la paix. Notre désirat a tourné autour de la paix parce que ce que nous recherchons en tant que confesseurs religieuses, c'est le retour de la paix. Sans la paix, on ne peut pas prêcher. Sans la paix, il n'y a pas de kilt. Sans la paix, il n'y a pas vraiment du travail. Alors nous lui avons demandé, parce que c'est dans ses attributions, de peser de tout son poids afin que la guerre prenne fin dans toute l'étendue de notre province du Nord-Kivu. Sa réaction a vraiment été positive. Il nous a promis qu'il va s'y mettre au travail et nous croyons que vraiment, avec Dieu, la paix est déjà là. Lorsque nous avons appris qu'il venait à Goma, nous avions directement l'espoir avant qu'il n'arrive, parce que nous savons que c'est un homme qui a le souci, non seulement du développement, mais surtout le souci de voir le pays vivre en paix. Bien avant, le VPM de la Défense nationale avait présidé une réunion de haut niveau au gouvernement des provinces avec les commandants des grandes unités des FRDC, de l'EAC, de la CIRGEL et de la MONUSCO, en présence du chef d'état-major général des FRDC et du gouverneur militaire du Nord-Kivu. Jeudi au sommaire, à l'approche des 9e Jeux de la Francophonie qui vont se tenir au mois de juillet, ici à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi a effectué une visite dans différents chantiers qui vont abriter ces Jeux. Félix Tshisekedi a voulu se rassurer de l'évolution des travaux d'infrastructures d'accueil. La première étape, le stade des martyrs et le stade Tata Raphaël. Pierre Kibambesome pour le reportage. La vie de Kinshasa vit dans la fièvre de l'organisation très prochaine du 28 juillet au 6 août 2023 des 9e Jeux de la Francophonie. Garant du bon fonctionnement des institutions, le président de l'herbe, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilomo, a effectué ce mercredi 14 juin une troisième visite des travaux d'infrastructures d'accueil de ces Jeux qu'elle supervise le gouvernement et le comité d'organisation des 9e Jeux de la Francophonie. Au stade de martyrs, les ouvrages de différentes disciplines sportives seront livrés à la fin du mois de juin en cours, rassure Joseph Adjami, ingénieur, directeur responsable des travaux à la Compagnie Générale des Constructions. Nous sommes jusqu'à la fin, on peut dire, à la fin de ces mois-là, on peut mettre les clés à la main, aucun des retards, aucun des problèmes techniques. On va visiter, on peut voir les pargues sur la plage, les chers sont là, et la climatisation, et le DIY, et les tarots, et les fenêtres. Même on peut regarder derrière moi, le façage du bâtiment, tout s'apprête, aucun des problèmes. Nous, toujours, on respecte les vélets, si on dit à la fin des mois, c'est à la fin des mois, plus ou moins une semaine, on peut, disons, le 20, c'est prêt. Outre le terrain de football, les complexes sportifs du stade de Martyr viennent de se doter de gymnases jumelés et stadiums modernes, de basketball, volleyball et autres disciplines, les judos, le karaté, notamment. Le chef de l'État a visité les différentes infrastructures sous les explications du numéro 1 de l'entreprise à pied d'œuvre, la Compagnie Générale de Construction et du ministre des Infractructures, Alexis Guissarou. Les travaux du terrain annexe du stade de Martyr sont quasiment terminés. Le chef de l'État s'est assis sur une chaise pour s'assurer du confort des sièges de la tribune du terrain annexe. La visite s'est terminée par le stadium de basketball qui n'attend plus que les compétitions des Jeux de la francophonie. Outre le basketball, les stadiums pourra aussi accueillir les rencontres des tennis. Le président de la République a poursuivi sa ronde vers le stade Tata Raphaël, un autre site choisi pour abriter les 9e Jeux de la francophonie. Il est prévu ici notamment les logements des sportifs. Le chef de l'État a tenu aussi à s'assurer de l'évolution des travaux de l'ère de jeu du stade Tata Raphaël, ce terrain mythique qui avait accueilli le combat Mohamed Ali et Georges Forlman. La visite s'est allongée vers les tribunes, surplombant le terrain de football, les vestiaires et la salle Omnisport. Le président de la République a donné des instructions précises concernant la remise des ouvrages dans les délais contractuels impartis. Et puis des bandits urbains, communement appelés Koulouna, ont été présentés ce mercredi au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur par le commissaire général de la police nationale congolaise au stade des martyrs pour Peter Kazadi. Ces insiviques doivent être déférés devant la justice pour reprendre de leur acte, nous dit Alain Bikaï. C'est au cours d'une parade organisée par les commissariats de la police nationale Kinshasa qu'une moisson des bandus urbains, appelée communément Koulouna, a été présentée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, maître Peter Kazadi Kankoundé. Près de 1237 Koulouna qui perturbaient la quiétude des paisibles citoyens de la capitale sont tombés dans les filets des forts de l'ordre. Parmi eux, quelques agents de la police nationale qui se sont mal comportés. S'adressant à ces malfrats, le patron de la Sécurité nationale a promis qu'il sera intransigeant sur les forfaits que ces derniers ont commis contre la population. Dans la foulée, il a annoncé que ces bandits seront mis à la disposition de la justice de ce mercredi pour répondre de leurs actes. Vous n'aimez pas les Congos et vous n'aimez non plus les Congolais et nous devons vous traiter comme tel, a-t-il martelé. Si vous ne le savez pas, à mes normes, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le président de la République m'a confié une mission, c'est de terminer l'insécurité dans les pays. En d'autres termes, ce que vous faites, c'est de l'insécurité. Vous tuez, vous violez, vous voler. Moi, je n'aurais pas pitié d'une personne qui tue et qui viole. Ça s'appelle de l'insécurité. Maître Peter Casadi Kangonde rassure qu'il verra personnellement sur ce bandit urbain après les condamnations pour qu'il soit déféré à Moulot ou à Anguenga pour puriger leur peine. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a instruit à la police de disperser tous les badauds qui traînent à longueur des journées les longues des grandes artères de la vie de Kinti Assa car il contribue aussi à l'insécurité. Réaffirmant sa détermination à mettre fin à l'insécurité au pays, le vice-premier ministre a mis en garde certains magistrats qui traitent avec légèreté les dossiers de ces inciviques. Trois grands rendez-vous s'organisent sous la supervision des Nations Unies pour évaluer les accords de Luanda, de Nairobi. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs s'est entretenu à ce sujet avec le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères. Doris Monzo, Henri Amoury. Où sommes-nous avec les accords de Luanda et de Nairobi ? Leur mise en application, les avancées enregistrées, des urgences sont attendues d'autant plus que la République démocratique du Congo s'apprête à organiser les élections en décembre prochain. Une période cruciale et les Nations Unies veulent agir conformément aux attentes de la République démocratique du Congo. C'est le sens de la séance de travail qui a eu lieu ce mercredi entre le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutondoulapalapenapala et les représentants du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Au sortir des échanges, M. Wang Zia a donné le contenu de cette rencontre. Il y a devant nous quelques échéances très importantes. Un sommet quadripartiste piloté par l'Union africaine qui aura lieu le 27 juin à Luanda. Après, le sommet de l'Union africaine qui aura lieu le 16 juillet à Nairobi. Le 17 août, il y aura un sommet de la SADEC. C'est autour de ces grandes échanges que j'ai bien voulu écouter le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères pour comprendre les attentes de la RDC, comment mieux assurer la paix et la sécurité, comment créer un environnement, un contexte plus favorable pour assurer le bon déroulement de la prochaine échéance électorale qui aura lieu le 20 décembre. Les moments seront délicats et toutes les dispositions doivent être prises pour un territoire national totalement pacifié. Processus électoral en cours. Patrick Mouyaïa, ministre de la Communication et Média, a eu des entretiens avec la délégation de la mission exploratoire de l'Union européenne au menu des échanges, l'évaluation sur l'organisation des élections prévues pour ce mois de décembre. Au sorti de l'audience, Vincent Rickenberg, chef de la délégation et agent politique au service européen pour l'action extérieure, s'est dit satisfait et invite les Congolais à privilégier les urnes pour élire leur futur dirigeant. Gaëtan Magalano l'a interviewé pour vous. Le ministre a répondu de manière très claire et très directe à toutes nos questions. L'Union européenne, on a une mission ici, une mission diplomatique. On a des États membres ici, on a des ambassades qui en effet suivent de près l'actualité du pays. Ma mission, la mission que je conduis, elle vient de Bruxelles, donc elle n'est pas ici le jour au jour. Elle n'a pas suivi en détail la question de l'enrôlement. En revanche, nos chefs d'émission ont suivi cette question et puis je crois que récemment, ils se sont prononcés sur le contexte électoral et l'importance d'avoir un processus le plus transparent et le plus inclusif possible. Le message que j'adresse aux Congolais, ce n'est pas juste vis-à-vis de notre mission dans les jours à venir, c'est un message à plus long terme, c'est un message d'aller voter. Parce que je crois qu'au final, c'est ça qui importe, c'est porter sa voix, c'est dire ce que l'on pense. Parfois, son candidat gagne, parfois son candidat perd, mais le plus important, c'est de montrer que l'on vote pour la démocratie et que finalement, la démocratie importe et qu'on a ce mot à dire. La feuille de route du comité d'appui à la mandature de la RDC à la présidence de l'OADA était au centre d'une réunion présidée par le directeur de cabinet du chef de l'État. L'objectif est d'analyser le règlement intérieur de ce document et préparer la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OADA qui va se tenir ici à Kinshasa. Blandine Zovot, bienvenue Kabamba pour le reportage. La République démocratique du Congo assure et encore pleinement la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OADA. Un mandat d'une année que le chef de l'État Félix Anton Tshiseke de Tchilombo veut fructueux au regard de sa vision. La réunion de ce mercredi 14 juin autour du directeur de cabinet du chef de l'État s'inscrit dans cette logique. Guilla Niembombouizia et les membres de la commission OADA ont, séance tenante, analysé le document du règlement intérieur de la feuille de route du plan d'action de la RDC à la présidence de l'OADA en vue d'une prochaine adoption. La RDC est honorée d'avoir été placée à la tête de l'OADA pour cette année civile 2023 et entend évidemment porter très haut non seulement le flambeau national mais également aider au rayonnement de l'OADA par un certain nombre d'initiatives, d'activités, de conférences, de décisions, de mesures qui seront prises tout au courant de cette année. Mais il faut également préciser que c'est peut-être un hasard mais c'est peut-être aussi le signe du destin et ce fait que cette année c'est aussi l'année du 30e anniversaire de l'OADA. C'est donc une année assez spéciale pour l'OADA où un certain nombre d'activités seront réalisées autour donc je dirais du bilan de ces 30 ans et des perspectives qui se dessinent et le fait que ça se passe chez nous c'est encore également un honneur et on verra ce que tout cela se passe dans de très bonnes conditions. La République démocratique du Congo l'un des 17 pays membres de cette organisation africaine avec vocation de faciliter les échanges et les investissements mais aussi de garantir la sécurité juridique et judiciaire des entreprises entend mettre à profit son mandat à la tête de l'OADA pour promouvoir l'émergence d'une communauté économique africaine en vue de favoriser au finish le développement du continent et contribuer également à la consolidation de son unité. Restons toujours à la présidence de la République où les agents et cadres ont pris part à l'atelier de vulgarisation de la nouvelle charte graphique de la présidence c'était dans la grande salle du palais de la nation. Un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Ces assises des vulgarisations de la charte graphique de la présidence de la République s'inscrivent dans le cadre de la réforme du cabinet du chef de l'État. Une réforme impulsée par le président de la République Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo sous la coordination de son directeur de cabinet Guylain Niembo et matérialisé à travers l'Agence pour les développements du numérique et la cellule de communication du chef de l'État. L'objectif est de moderniser la présidence de la République par entre autres une nouvelle charte graphique les médias numériques redynamisés un grand projet de numérisation de la présidence de la République un nouveau service des ressources humaines et un service de qualité et de performance. Trois éléments importants ont été communiqués aujourd'hui. La première c'est l'utilisation obligatoire par l'ensemble des services de la nouvelle charte graphique de la présidence de la République qui est une inspiration de la déclinaison de la marque État que le gouvernement a adoptée en Conseil des ministres et qu'il convient pour aujourd'hui tous les services de la présidence d'appliquer. Le deuxième point c'est les adresses professionnelles email présidence.cd qui seront obligatoires pour l'ensemble des agents de la présidence de la République pour les échanges de correspondance professionnelles. Les décisions prises seront exécutées à travers un tableau de bord de suivi des actions mises en place par le service qualité et performance. parmi les décisions prises figure l'interdiction ferme à tout agent de la présidence d'utiliser des boîtes email ou toute autre adresse et identité électronique privée pour transmettre ou diffuser les documents qui concernent la présidence de la République. Nous avons présenté également le tableau de bord de suivi qui permet justement au sein du cabinet de suivre ce que chacun des collaborateurs réalise dans sa participation à la réalisation de la vision du président de la République. L'option levée par la commission à travers cette série d'actions est celle de faire du numérique congolais un levier d'intégration de bonne gouvernance de croissance économique et du progrès social. Un reportage de Fanny Kikoufi et puis pour tirer un maximum de profit de la mise en oeuvre du processus situé la RDC a décidé de renforcer la lutte contre la corruption de régulariser la présence de la police des mines sur les sites miniers et interdire formellement toute autre intervention des services de sécurité y compris les éléments des forces de défense la ministre d'Etat a fait le bilan à ce sujet Françoise Gouela pour ce reportage bien coté dans les validations ITIE avec un score élevé de plus de 85% la RDC ne s'arrête pas là le pays se projette dans les priorités futures pour la gouvernance des ressources dans son allocution ce mercredi à la tribune de la conférence mondiale ITIE au Sénégal la ministre d'Etat ministre du plan a fixé les esprits c'est dans cette perspective que plusieurs actions sont en cours de réalisation en RDC dont notamment la régularisation de la présence de la police des mines sur les sites miniers et l'intervention formelle de toute autre intervention des services de sécurité y compris des éléments de force de défense la coordination entre les administrations concernées pour valider les données sur notamment les exportations du public et du cobalt préalablement à leur publication sur les efforts par le ministère par le ministère des mines et des finances qui ont ouvert la voie à des décisions de données ponctuelles cependant il y a eu de revenir que ce processus requiert des efforts supplémentaires pour premièrement garantir la simplicité d'utilisation des informations déduquées et permettre aux parties prenantes locales de mieux les analyser ainsi s'améliore progressivement le climat des affaires en RDC pays solution doté des minerais stratégiques et puis ce message de vœux à son excellence monsieur Félix Antoine Tchisekiewicz-Lombo président de la république chef de l'état c'est avec empressement et fierté que je vous présente au nom de la population du haut ou élée et au mien propre les vœux les meilleurs de prospérité longévité santé et bonheur à l'occasion de ce jour 13 juin qui marque votre anniversaire de naissance alors que d'aucuns parleraient d'un fait de hasard votre naissance est en réalité la réunion d'un concours de circonstances liées à votre destinée à la tête de notre cher et beau pays la république démocratique du Congo nous n'ignore qu'au moment où nous célébrons l'anniversaire de la naissance de votre excellence notre nation est menacée par des puissances étrangères qui appuient le M23 pour se faire le devoir nous incombe de renouveler à votre autorité le soutien inconditionnel du haut ou élée dans votre combat visant à restaurer l'intégrité territoriale de notre pays résolument engagé sous la voie de l'émergence eu égard aux enjeux électoraux à venir le haut ou élée ma province ne compte pas lésigner sur les moyens pour apporter son soutien irrévocable à votre candidature à la magistrature pour un second mandat à la tête du pays de ce fait le soutien à votre candidature lors de la prochaine présidentielle étant la principale résolution du séminaire de renforcement des capacités des chefs des entités territoriales décentralisées et décentrées et en est la parfaite illustration c'est un message signé honorable Christophe Bassé Né Manga Kinshasa va abriter dans les tout prochains jours un atelier d'évaluation du programme gouvernemental esprit de vie organisé par le ministre des transports voie de communication et désenclavement l'objectif de cet atelier est de corriger les failles qui émaillent le dit programme 10 ans après son lancement José Baytouambo Désormais un service public à caractère technique placé sous tutelle du ministre ayant dans ses attributions les transports voies de communication et désenclavement les programmes gouvernementaux l'esprit de vie doit être orienté sur ses objectifs en vue d'un meilleur rendement marqué qu'il a Likombo qui tient à ses voeux du chef de l'état Félix Antoine Tshikedi Tchulombo et du gouvernement que dirige Jean-Michel Samalou Kondé a initié un travail d'évaluation de ce programme dans l'objectif de renforcer sa gouvernance son efficacité et son extension à l'intérieur du pays Il est apparu la nécessité de la tenue de cet atelier pour repenser les mécanismes de fonctionnement de ce programme gouvernemental C'est ici pour moi l'occasion d'interpeller une fois de plus votre conscience et de vous inviter à accomplir un travail de fond et de qualité assorti des recommandations pertinentes et innovatrices Participe à cet atelier et la coordination du programme Esprit des Vies les membres de l'APESCO Association de propriétaires des véhicules affectés aux transports en commun ceux du groupe Tambola tous acquéreurs des représentants du ministère du budget et finances ainsi que du central motor les concessionnaires ayant en charge la livraison des véhicules Esprit des Vies Cet atelier d'évaluation du programme gouvernemental Esprit des Vies doit permettre à planir les obstacles entravant la réalisation des objectifs de sa création à ces jours la vice-ministre de transport Serafine Kiloubou était présente lors du lancement de travaux Clôture du séminaire portant formation des cadres et agents du fonds de promotion culturelle la ministre de la culture art et patrimoine a procédé à la remise des certificats aux participants ce séminaire avait pour but de renforcer les capacités du personnel du FPC les détails dans ce reportage Tout est bien qui finit bien Ainsi a pris fin le séminaire de la formation sur le renforcement des capacités des cadres et agents du fonds de promotion culturelle c'est 13 juin 2023 Cette session de formation des 10 jours organisée sous la houlette de la ministre de la culture art et patrimoine Catherine Katungou Foura vise à rendre performant le personnel du FPC pour bien jouer son rôle dans la maximisation de recettes dans le secteur de la culture en République démocratique du Congo Je sais que ça va être le pont que nous venons de jeter une empreinte qui va rester indélébile et que les générations en parleront parce que le travail qui va être fait après cette formation va montrer que nous avons une autre vision et que nous nous sommes engagés pour les changements et que nous allons contribuer valoriser encore davantage nos secteurs Les participants à cette session ont manifesté leur satisfaction au regard des 10 jours d'expériences enrichissantes et d'assimilation de matières dispensées par le CRDES l'organe formateur Si nous voulons réussir il faut investir dans l'homme Investir dans l'homme c'est les former Maintenant nous attendons les produits Nous voulons vraiment jouer les rôles qui nous ont été donnés par nos textes Les fonds c'est pour collecter et puis mettre à la disposition de la promotion de la culture La remise des certificats aux participants a sanctionné cette formation Voilà un autre communiqué message de vœux de l'Office des Routes à l'occasion du 60e anniversaire des naissances de son Excellence Monsieur le Président de la République Chef de l'État Excellence Monsieur le Président de la République à l'occasion de votre anniversaire de naissance le Conseil d'administration et la Direction Générale de l'Office des Routes au nom de tout leur personnel vous présente leur vœu de bonheur de prospérité de longévité et de bravoure qui plaisent au Seigneur de vous fortifier et de vous aider à continuer dans l'élan de sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo aujourd'hui agressée par les étrangers ainsi que dans celui de la restitution de la dignité au peuple congolais l'Office des Routes vous accompagnera même pour l'avenir dans votre détermination pour le désenclavement de la République par voie routière c'est un message signé de Doné Chingombe Congolo président du Conseil d'administration professeur Jeannot et Kikangala Ngoï directeur général enfin commémoration des 60 ans du président de la République le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Cabouillat a organisé une manifestation pour rendre hommage à leur champion Alain Bikaï L'ambiance L'ambiance était totale devant le siège de l'IDPES à l'occasion des 60 ans d'âge du chef de l'état Félix Antoine Tisséke ditilumbo les bars du parti se sont jointé à leur secrétaire général Augustin Cabouillat pour célébrer les sexagénaires Félix Antoine Tisséke ditilumbo qu'ils appellent affectueusement Fati Beton une occasion pour ces inconditionnels de l'IDPES de rendre hommage mérité aux géniteurs de leur champion il s'agit de l'icône de la politique congolaise fait docteur Etienne Tisséke Djamouloumba et la combattante Marthe Kassalo prenant la parole devant une foule chauffée en blanc qui scandé des champs à l'honneur du garant de la nation le secrétaire général a remercié la population congolaise pour les honneurs rendus aux premiers citoyens de la république à l'occasion de son anniversaire pour les numéros 1 du parti présidentiel le meilleur cadeau à offrir à Félix Antoine Tisséke ditilumbo pour ses 60 ans d'âge c'est le deuxième mandat et la majorité parlementaire un message qui a créé l'enthousiasme dans l'assistance déjà préparé pour affronter la bataille électorale de cette année pour mettre l'ambiance dans la fête l'artiste et musicien Félix Oatekoua et d'autres groupes musicaux ont agrémenté cette manifestation et nous souhaitons un joyeux anniversaire au président de la république fin de ce journal mesdames messieurs ce journal a connu le concours rédactionnel de Jean-Richard Coalé José Beutombo revient à 23h pour une autre édition d'information demain Sandra Nyangui sera ici à 20h pour vous informer au revoir d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada